L'AVI c'est quoi ? Comme son nom l'indique, AVI, A, attestation ou autorisation, V de virement I, irrévocable, c'est aussi simple que ça. C'est une autre option pour justifier vos capacités financières une fois arrivé en France. C'est un engagement bancaire qui garantit le transfert d'une somme d'argent précise à une date donnée. Par exemple, ils vont faire une attestation qui prouve que voilà, on va faire un virement chaque 5-10 mois pendant 12 mois avec une somme de 615 euros par mois. Ça doit être écrit sur une attestation, c'est comme ça, c'est ça en AVI. Attention à la différence de la prise en charge, vous faites un AVI ou bien une AVI, appelle ça comme tu veux, surtout quand tu as un garant qui réside en Afrique. Détail très très important, tu fais l'AVI que si ton garant est en Afrique. Pour être simple, si vous avez un garant en Afrique, il doit avoir un salaire suffisant. Vous devez montrer un AVI couvrant au moins 12 mois à 615 euros par mois. Parce que quand on fait 615 euros x 12, ça fait environ 7380 euros et c'est le montant qui est demandé. Et l'AVI doit être fait du compte de votre garant vers votre compte en fait. Il faut qu'on fasse une attestation qui prouve qu'il y aura l'argent qui va quitter du compte de votre garant vers votre compte une fois arrivé en France. Et ça, ça doit être écrit sur un papier. Attention, votre garant n'est pas obligé d'avoir dans son compte en banque la somme de 7380 euros. Mais quand même, il doit justifier qu'il a les moyens financiers, qu'il gagne assez pour pouvoir vous envoyer 615 euros par mois. Quelqu'un qui est en Afrique qui gagne par exemple 200 000 francs par mois, évidemment, c'est pas avec ses built-in de pay que tu vas justifier, tu vas te faire un virement de 615 euros par mois. Donc, c'est pas suffisant. Il faut s'assurer que ton garant gagne beaucoup d'argent. Comme ça, on est sûr qu'il est capable de te faire un virement de 615 euros par mois ou bien de 315 euros par mois si tu as un logement qui est gratuit. Au cas où ton garant en Afrique ne gagne pas assez, rien ne t'empêche de chercher un autre garant. Comme ça, tu vas faire deux AVI. Un AVI avec un montant précis et un autre AVI avec un autre montant précis pour que la somme fasse minimum 615 euros par mois. Si ça dépasse, c'est pas un problème. Maintenant, tu vas me dire quels sont les documents demandés quand on fait un AVI. C'est très simple. D'abord, il y a l'AVI en question parce que l'AVI, c'est un document, c'est une attestation. Plus pour d'autres documents qui justifient les capacités financières de la personne qui te fait l'AVI. Ça peut être relevé bancaire, ça peut être billetine de paye ou tout autre document qui peut être comme preuve de l'AVI, des moyens financiers de ton garant. La chose à retenir concernant l'AVI, c'est que tu le fais que si ton garant est en Afrique. A la différence de la prise en charge, ton garant peut être en Europe ou bien en Amérique, Canada, peu importe, mais pas en Afrique. Et l'AVI, c'est en Afrique. Et retiens aussi que quand on parle d'AVI, ton garant n'est pas obligé d'avoir dans son compte la somme de 7380 euros. Mais quand même, il doit gagner suffisamment par mois pour pouvoir t'envoyer 615 euros par mois. Et n'oublie pas, ça doit être écrit sur papier. Une fois arrivé en France, beaucoup d'étudiants m'ont dit qu'ils ont fait en AVI, mais ils n'ont pas été virés. Ça veut dire que le garant, il est en Afrique, il fait une attestation, mais une fois arrivé en France, le garant n'a rien envoyé. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que moi je pensais que c'est obligatoire, mais il paraît que ce n'est pas obligatoire de faire ce virement-là. Mais s'il vous plaît, respectez les règles, demandez à votre garant de vous faire un virement, parce que sinon, vous arrivez en France, vous allez beaucoup galérer sans diobétidien et sans argent. Le processus pour obtenir un AVI varie selon les banques. Mais de façon générale, vous devez demander à votre banque de rédiger un AVI en votre nom. Et votre banque doit préciser qu'ils vont transférer les 615 euros par mois, chaque mois, à votre compte à vous. Pas au compte de Sambangay ou bien de Birambari. Et une fois que votre banque prépare l'AVI, vous allez prendre l'attestation plus tout document de votre garant et c'est avec ça que vous allez déposer votre visa. N'oubliez pas, c'est très important, aussi simple que ça. Et surtout, très important parce que vous me connaissez, j'adore les likes. Donc n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et surtout, si vous êtes nouveau, bienvenue et pensez à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans pas longtemps.